Musique Ici Jean-Frédéric Ligard et Tremblay, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, la Turquie est-elle en voie d'islamisation et on fait le point sur la place des femmes dans la vie publique à travers le monde. Musique La Turquie, c'est l'un des très rares États, mais certainement le modèle d'État laïc à travers le monde musulman. Or, depuis l'arrivée au pouvoir en 2002 du premier ministre Erdogan, du parti islamiste AKP, les tenants de la laïcité craignent et dénoncent une islamisation de l'État et de la société turque. Le dernier cas en date de cette islamisation supposée, c'est en septembre 2013, une loi qui autorise le port du voile dans la fonction publique auprès de certains agents de l'État. On voit ici une députée de l'AKP arriver sur les applaudissements des parlementaires en octobre dernier. Et on parle également en ce moment de la volonté de reconvertir la basilique, la fameuse basilique Sainte-Sophie, qui est un musée depuis 1934, en mosquée. Qu'en est-il exactement de cette islamisation? J'en discute aujourd'hui avec Valérie Améreau, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal, et Ryoa Chung, qui est professeure de philosophie également à l'Université de Montréal. Et vous êtes tous les deux membres du CERIUM. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, Valérie, je commence avec vous. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur l'islamisme et la Turquie. J'aimerais d'abord vous entendre. Est-ce qu'il y a effectivement une islamisation de la Turquie en ce moment? – Le terme islamisation n'est à mon avis pas du tout approprié pour décrire ce qui se passe en ce moment en Turquie. L'islamisation, ce serait, d'après ce que je comprends qu'on associe à ce terme-là, l'idée qu'on mettrait plus de religieux là où il ne devrait pas y en avoir. – Dans l'État notamment. – Dans l'État notamment. Ça, c'est plutôt un agenda municipal pour le parti AKP. Et ça a d'ailleurs toujours été prioritairement un agenda municipal, puisque c'est là que les élus pouvaient agir sur ce domaine-là, c'est-à-dire contrôler les comportements dans l'espace public, par exemple essayer d'engager des procédures pour ségréguer davantage les hommes et les femmes dans l'espace public, ce qui n'a jamais marché. – Mais pourtant on le voit à l'échelle nationale maintenant, avec les députés par exemple. – Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin d'un cycle en fait, auquel arrive Erdogan qui est Premier ministre et qui est en fait au terme de son troisième mandat en termes d'élection, on voit que les propositions qu'il fait, que ce soit celles du foulard à l'Assemblée ou que ce soit celles de réouvrir Sainte-Sophie au culte, donc de la privée de son statut de musée qui est celui-cien depuis 1934, ça ce sont des propositions qui étaient dans les plateformes du REFA Partissé, c'est-à-dire du parti qui a précédé le Fazilet qui est lui-même l'ancêtre de l'AKP. Donc ce sont des revendications et des propositions extrêmement anciennes qui n'ont jamais été mises en œuvre et qui là, tout d'un coup, réapparaissent dans un contexte de crise qui est à mon avis beaucoup plus significatif sur le plan politique, économique, culturel qu'en termes d'islamisation. – Mais c'est pas essentiel qu'on est en droit de parler d'islamisation ? – L'islamisation, je trouve ça un petit peu abusif dans la mesure où si on repart un peu en arrière dans le contexte historique, la laïcité en Turquie, c'est pas la séparation du religieux et du politique, c'est la mise sous tutelle du religieux par le politique. – Ah oui, donc différent du modèle français par exemple ? – Complètement différent du modèle français ou de ce qu'on aspire à mettre en place dans le contexte québécois, je l'espère par exemple. La Turquie est un modèle constitutionnel dans lequel la République est laïque, mais elle est laïque au prix de la position du religieux sous la gouverne de l'État. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un bureau des affaires religieuses et que ce bureau des affaires religieuses traite finalement tout ce qui est lié à l'islam sunnite de comme si c'était une affaire de fonction publique. – Donc gérer, les gens gèrent les mosquées, on gère… – Gérer les mosquées, les publications, tout ce qui est de l'ordre de l'éditorial qui est extrêmement important parce que la communauté turque, elle n'est pas seulement en Turquie, elle est aussi à l'étranger. Donc tout ce qui est de l'ordre de la diffusion du matériel didactique par exemple, lié aux religieux, est sous la responsabilité de l'État, les mosquées également. – Je voudrais qu'on parle justement parce que c'est indicateur de cette supposée islamisation puisque c'est comme ça que les détracteurs le présentent. Le droit des femmes, elles sont notamment concernées puisqu'elles ont maintenant l'autorisation de porter le voile. Est-ce que cette autorisation-là, de porter le voile dans la fonction publique, constitue selon vous, pas une remise en question, mais un recul du droit des femmes en Turquie par exemple, qui ont le droit de vote depuis très longtemps ? – Je ne suis pas certaine qu'il faille poser la question du port du foulard dans l'espace public turc en termes de droit des femmes. Je pense que c'est une question de liberté publique, une liberté publique d'accéder à des emplois dans la fonction publique, en l'occurrence l'élection et les mandatures politiques, mais il y a d'autres situations, les professions de type enseignant, de type dans la santé publique, etc. Je pense que la question du foulard, elle doit être remise de nouveau dans la perspective de l'histoire longue. Et l'histoire longue, elle a bientôt 100 ans, on va arriver au centenaire de la République turque. Elle a été fondée, cette République, en 1923 et la Constitution date de 1924. Et le projet atta turquien contre lequel toutes les formations liées, enfin anciennes, qui ont précédé l'AKP, contre lesquelles elles étaient opposées, c'est le projet qu'est maliste. Et le projet qu'est maliste, c'était quoi ? C'était la modernité au forceps. Et la modernité au forceps, ça veut dire qu'on va accompagner les individus dans leur accès à ce qu'on définit comme une modernité. Et la disparition de toute une série de vêtements, on parle du foulard, mais on pourrait parler du fes, et on pourrait parler d'autres vêtements plus traditionnels religieux. Elle est liée à cette histoire longue. D'accord. Ryoa, de façon plus large, est-ce que justement, l'islamisme, qui est le régime au pouvoir en ce moment en Turquie, mais de façon plus large, est-ce que l'islamisme et le féminisme, ou le droit des femmes, peuvent être compatibles, ou est-ce que c'est une contradiction dans les termes ? Non, je ne crois pas que ce soit une contradiction dans les termes, dans la mesure où, par exemple, quand on compare justement le christianisme, le judaïsme et l'islam, en fait, on peut constater que ce sont dans les textes du Coran, en fait, dans les écrits religieux propres à l'islam, qu'on retrouve énoncés de la façon la plus explicite l'idée de l'égalité des hommes et des femmes, plus que dans les autres religions, en fait. Alors, donc, on peut dire que d'un point de vue exégétique, il y a de quoi, en fait, effectivement, justifier une posture féministe par rapport à l'islam. Et donc, évidemment, les mouvements féministes islamiques, qu'il est préférable, je crois, de nommer au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs interprétations. Et puis, évidemment, ça peut susciter toutes sortes de controverses, et ça a suscité toutes sortes de controverses dans la mesure où, par exemple, le féminisme islamique plus contemporain, plus récent, est issu, notamment dans le contexte, à la fin des années 80, de la révolution iranienne. Et il y a eu des observateurs critiques qui ont, comment dire, reproché un certain féminisme islamique de ne pas se rendre compte qu'en fait, il y avait aussi une instrumentalisation politique de l'islam pour pouvoir justifier la subordination des droits des femmes. Oui. Mais ça, c'est effectivement, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours ce qu'on remarque. Effectivement, il y a une instrumentalisation de la politique. Le féminisme n'a peut-être pas aussi voix au chapitre dans le monde musulman, enfin, c'est ce que les critiques peuvent avancer, que ça peut l'être dans un monde sécularisé ou occidental, par exemple. En fait, je crois que ça dépend aussi... Autrement dit, le féminisme est beaucoup moins présent dans l'espace public, dans le monde musulman, pardon, qu'en Occident, par exemple. Je crois que là, vous touchez à une question qui est tout à fait intéressante, parce que quand on parle de féminisme, je crois que dans les débats publics, surtout en Occident, souvent, on importe une conception déjà prédéterminée d'avance, qui est une conception occidentale de ce que doivent être les droits des femmes. Et donc, je pense qu'il faut toujours replacer les discours et les approches féministes... Relativiser. ... dans leur contexte culturel, dans leur contexte politique, dans leur contexte historique. Le féminisme islamique en Iran n'est peut-être pas tout à fait le même que le féminisme islamique en Tunisie. Qui n'est pas le même qu'ici, qui n'est pas le même qu'en France, etc. Valérie, vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'on confond deux choses, là. On parle de féminisme islamique qui est effectivement une tradition, on va dire, d'activisme et puis de réappropriation d'un patrimoine livresque, traditionnel, culturel, cultuel, par des femmes. Et là, on discute aussi de... Enfin, la question que vous posiez, c'était finalement, l'islamisation est-elle en marche, est-elle en route, si j'ose dire, en ce moment en Turquie ? Moi, je pense que s'il y a une comparaison à poser, elle doit sortir du monde musulman. Moi, ce que je vois en Turquie en ce moment, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Espagne avec le Parti populaire. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans certains ländes allemands autour, je pense, par exemple, à la CSU ou à la CDU. En quel sens ? C'est-à-dire une espèce de conservatisme moralisateur qui, par ailleurs, ne renonce jamais au libéralisme, ne renonce jamais à un agenda de politique étrangère extrêmement ferme, un agenda économique extrêmement ferme, et extrêmement, d'ailleurs, en difficulté en ce moment en Turquie, suite à la crise qui a éclaté mi-décembre. Mais je pense que, par exemple, l'été dernier, les manifestations à Gézi, évidemment, le fait que la question du droit à l'avortement, qui est un acquis en Turquie depuis 1983, mai 1983, si ma mémoire est bonne, a été remis en question en 2012 également. De temps en temps, on voit réapparaître des agendas locaux dans lesquels des maires essayent d'organiser la ségrégation dans l'espace public, mais à chaque fois, socialement, on résiste. Donc, si j'ose dire, la société turque, elle est musulmane, mais elle est aussi sécularisée. Et c'est ça qui est important et qu'il faut regarder de l'extérieur. Donc, pour conclure et pour revenir à notre question, est-ce que le modèle laïque ou le cas laïque turc est mis à mal ? Vous nuancez beaucoup cette position-là ? Je nuance beaucoup cette position-là. Et je dirais que, par contre, ce qui est un cas d'école plus qu'un modèle, c'est la façon dont, depuis pratiquement 25 ans, l'islam politique tel qu'on le décrit dans les livres et tel qu'on le réprime très activement et très violemment dans les démocraties arabes, par exemple, a fonctionné et a fonctionné de manière plutôt efficace sur toute une série de sujets dont on n'a pas parlé, mais qui sont largement aussi importants que la question du religieux. Et je pense en particulier à la façon dont les gens au pouvoir actuellement ont permis à la Turquie de se débarrasser du rôle de l'armée dans le fonctionnement de la démocratie. Ryoad, cette lecture-là, le parallèle, si on veut, entre les sociétés occidentales qui se conservatisent et la Turquie, est-ce que vous le constatez également ? Vous le partagez ? Oui, je crois que c'est une analyse qui peut être tout à fait pertinente pour avoir une vision un peu plus globale de cette mouvance d'un certain conservatisme qui gagne plusieurs sociétés et qui se manifeste de façon différente d'un contexte à l'autre. Merci. Vous restez avec nous. On se retrouve pour le segment Grand Temple. Les femmes ont fait des avancées un peu partout à travers le monde. Dans plusieurs pays, elles occupent les plus hautes fonctions. On peut penser par exemple à Angela Merkel, la chancelière allemande. On peut penser à Michelle Bachelet qui vient de revenir à la tête du Chili ou Park Geun-hee à la tête de la Corée du Sud. Des gens passent. En même temps, une nouvelle forme de militantisme provocateur, ultra-médiatisé apparaît. On pense au Pussy Riot ou au Femen. Qu'en est-il exactement de la place des femmes dans la vie publique ? Alors, de retour avec Valérie et Rioa. Rioa, je vous pose la question. Est-ce qu'il peut parler véritablement d'une amélioration sur le plan de l'égalité homme-femme dans la sphère publique à travers le monde ? Alors, au risque de lancer une petite bande controversée, de mon point de vue, oui. De mon point de vue, dans le grand chêne de l'histoire, je crois quand même qu'il y a eu une avancée certaine pour la promotion des droits des femmes à travers le monde. Ce qui ne veut pas dire que la condition féminine à travers le monde s'est améliorée partout de manière substantielle. Ce n'est pas ça du tout. En fait, l'actualité internationale témoigne tout à fait du contraire. Il y avait même un numéro, le dernier numéro de The Atlantic aux États-Unis qui rapporte encore une fois le phénomène de la féminisation, de la pauvreté aux États-Unis en Amérique du Nord. Mais il en demande un peu moins que... Ce que je veux dire, c'est que je crois que le discours féministe a de plus en plus de résonance sur la place publique à travers le monde et que la vie politique un peu partout à travers le monde, dans tous les pays concernés, sont de plus en plus conscients de la présence et de l'importance des revendications féministes. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a une amélioration. De façon inégale, mais néanmoins, de façon générale, sont faits de moyenne, si on veut, c'est ce que vous constatez. Valérie ? Je voulais juste ajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ria, mais j'ajouterais aussi que ça se fait d'autant plus facilement, cette résonance internationale, que ça se fait aussi à l'appui d'un bataillon de droits et de revendications juridiques qui sont maintenant aussi difficilement évitables. Donc cette circulation, si j'ose dire, de l'égalité comme une matrice partagée internationalement, elle est aussi portée par un juridisme, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais… L'inscription des droits dans une écologie internationale, en fait, de cette réflexion-là. Absolument. Et je crois que la remarque de Valérie, ça rime tout à fait aussi avec une perspective historique des trois vagues du féminisme. Alors donc, par exemple, ici en Occident, souvent on va caractériser l'essor du mouvement féminisme en faisant une séquence de trois vagues. La première vague, par exemple, c'était le combat des suffragettes pour le droit de vote au début du XXe siècle. Et la deuxième vague, c'est effectivement ce processus de revendications juridiques qu'on appelle le féminisme libérable, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que la deuxième vague a été caractérisée par des revendications féministes qui se sont effectivement inscrites dans des constitutions, dans des balayés juridiques, dans la reconnaissance de droit. Et là, en ce moment, on parle aussi, en fait, on parle d'une troisième vague dans l'histoire du féminisme. Et la troisième vague du féminisme, en fait, marque une certaine rupture avec une certaine conception occidentale et libérale de concevoir. Oui, en quel sens ? C'est-à-dire que la troisième vague du féminisme fait cette fois-ci appel à des perspectives critiques contre, justement, une certaine conception occidentale, libérale de ce que doivent être les droits des femmes, de ce que doit être l'émancipation, de ce que doit être le bien pour toutes les femmes à travers le monde. Et donc, dans cette troisième vague, s'inscrivent notamment des perspectives postcolonialistes, des perspectives plus marxistes, des perspectives postmodernistes féministes. Et dans ce sens-là, juste pour faire peut-être un lien avec le premier segment, les féministes islamiques, dans un certain sens, peuvent aussi peut-être, d'une certaine façon, s'inscrire plutôt dans cette troisième vague. D'accord. Et en analysant le féminisme, justement, à l'extérieur de l'Occident, ce que vous dites, c'est qu'il faut se défaire de ces conceptions occidentales qu'on a ici. Mais à quoi constatez-vous, justement, à l'extérieur de l'Occident? À quoi peut-on voir ce féminisme-là, ou cette troisième vague-là, d'amélioration de la situation des femmes, l'exception des droits? À quoi est-ce qu'on pense, par exemple? Par exemple, la question de la diversité culturelle à travers le monde a été quand même un débat qui a été, comment dire, marquant dans les discussions académiques et aussi à travers le militantisme, l'activisme et le féminisme à travers le monde. L'idée qu'on ne peut pas imposer une conception monolithique et exclusive de ce que doit être le féminisme, bien compris à l'échelle internationale. Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements un peu partout à travers le monde, notamment dans les pays non-accidentaux, où l'activisme féministe s'est manifesté de façon un peu différente qu'en Occident. Quand bien même que, pour reprendre la remarque de Valérie, quand bien même que ces féminismes d'une nouvelle génération, qui prennent plus en compte la question de la diversité ou des contextes culturels particuliers, quand bien même que leurs revendications s'inscrivent néanmoins dans une revendication de droit juridique, je crois que les termes du débat plus théorique, plus philosophique se sont quand même élargis. Et dans ce sens-là, je crois que les débats féministes, de manière générale, gagnent à cet échange. Vous poserez la question, donc, est-ce que, on peut parler en termes de droit, en termes d'équité, mais après ça, est-ce que le fait d'avoir, je reviens à la question élective, le fait d'avoir des femmes au pouvoir, est-ce que ça change la façon de faire de la politique? Est-ce que ça change la donne politique? Alors, ça, c'est une très bonne question, parce qu'elle renvoie notamment à un article quand même assez connu dans le monde des théories des relations internationales qui avait été écrit par Francis Fukuyama, qui est quand même quelqu'un que les gens connaissent. Celui qui a écrit la fin de l'histoire. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, dans Foreign Affairs, en 1998, il avait publié un article qui s'intitulait « Women and the Evolution of World Politics ». Et dans le cadre de cet article, en fait, la thèse qu'il avance, c'est qu'en fait, il avance une certaine conception un peu essentialiste de la nature des hommes et de la nature des femmes. Et il prétend qu'effectivement, il y a quelque chose dans la nature des hommes qui les rend plus agressifs, plus belliqueux. Plus violents. Tandis que les femmes porteraient en elles des gènes passigènes. Elles seraient plus sensibles à la pacification, etc. Et c'est une thèse, évidemment, qui a été déboutée notamment par des grandes féministes dans le domaine des théories des relations internationales. On pense par exemple à la réplique de J. Anne Tickner qui balance la thèse de Fukuyama en rappelant le fait qu'en fait, les comportements sont probablement beaucoup plus tôt construits par des structures des débats politiques ou des... C'est plutôt... Les comportements émanent de structures de comportement. Et non pas du sexe de celui qui occupe la fonction. Exactement. Voilà, tout à fait. Mais il y en a un peu moins qu'il y avait même une thèse... Il y a quand même des thèses féministes, notamment celle qui avait été lancée par Sarah Ruddick en 1989, qui vantaient effectivement l'idée, non pas d'une essence biologique propre aux femmes, qui les rende plus susceptibles de vouloir pacifier les conflits de façon pacifiste, mais l'idée qu'à travers certaines vertus typiquement féminines, notamment au sein de la construction culturelle occidentale, on retrouve, et c'est une caractéristique peut-être de plusieurs mouvements féministes, que les mouvements féministes ont tendance à ne pas prendre les armes. Un des exemples canoniques de Sarah Ruddick, c'était par exemple les manifestations politiques des maires sur la place de May en Argentine. Vous parlez de prendre les armes, c'est pas tout à fait ça, mais on voit apparaître un militantisme qui n'est pas violent, mais qui est peut-être plus provocateur, plus agressif, celui par exemple des pussy rights ou des féminines, par exemple. Où est-ce qu'on peut situer ce militantisme-là dans le mouvement de quête des droits des femmes? Oui, en effet, il y a une forme d'expressivisme ou une forme d'activisme esthétique aussi, je crois, je ne sais pas si c'est les bons termes pour décrire ça, mais qui, effectivement, sortent de l'ancien bloc soviétique, les féminines, par exemple, Qui viennent d'Ukraine, oui. D'Ukraine, et les Pussy Riot, qui, comme chacun sait, ont eu May à partir avec le gouvernement Poutine en Russie. Alors, oui, ce sont de nouvelles manifestations, mais qui sont, comment dire, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut généraliser à partir de ces cas-là. Là, je parle moins des Pussy Riot que vraiment du phénomène féminine. Qui, lui, a essaimé davantage à travers le monde. En fait, ils sont allés en Tunisie, on en a au Québec aussi. Elles sont sorties de l'Ukraine, finalement. Absolument. Sauf qu'en même temps qu'elles s'exportent dans d'autres pays, en même temps, elles exportent également un vent de controverses, au sein même des féministes. Valérie, est-ce que vous croyez que ce genre de militantisme-là est efficace ou porte ses fruits, ou au contraire, peut avoir des ressacs ou peut avoir des effets perverses ? Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer les bilans de, finalement, répertoires qui sont apparus assez récemment. Mais par contre, je pense que dans certains contextes, ça a fait beaucoup de dommages à certaines causes. Je pense en particulier à la Tunisie ou à des contextes arabo-musulmans. On ne peut pas plaquer comme ça des répertoires d'action sur des contextes sans que ça ne fasse pas forcément une belle recette, un beau modèle, pour reprendre un terme qu'on a utilisé plus tôt. Et puis, je pense que focaliser comme ça sur ces appareils militants activistes publics fait un peu oublier qu'au quotidien et dans l'ordinaire, les choses ne vont pas si bien que ça dans plein d'endroits, qu'on parle du Québec, qu'on parle de l'Occident. Pour les femmes ? Pour les femmes, bien sûr. Mais c'est leur cause. Elle dénonce un patriarcat ? Mais le patriarcat peut être dénoncé dans sa forme explicite et il peut continuer d'être reproduit par des circuits beaucoup plus informels et implicites sur lesquels l'activisme continue d'avoir beaucoup de problèmes à intervenir. Donc là, moi, je suis intéressée par tout ce qui émerge de ce qu'on appelle le « grassroots citizenship », donc les formes un petit peu ordinaires de saisie de questions importantes. Je pense par exemple à la représentation de la diversité d'être une femme sur le plan esthétique. Comment on transmet ça à des enfants ? Comment on transmet ça à des jeunes filles, par exemple ? Et je pense à cette universitaire qui est une collègue californienne qui a créé une série de poupées sur lesquelles elle travaille depuis 2-3 ans et qu'elle essaye de diversifier au maximum en intégrant la diversité de couleurs, la diversité de formes, la diversité de modèles esthétiques. Donc toutes ces choses-là, tout ça pour dire qu'il y a, à mon avis, encore une tendance à lire ces questions-là sur un plan macro et à un peu occulter les espaces d'interaction entre ces niveaux macro et ce qui se passe au concret. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. On se retrouve tout de suite dans le segment hors-champ. Alors, c'est maintenant l'heure des informations méconnues, des informations qui nous ont fort probablement échappées au cours des dernières semaines. Valérie, je commence avec vous. Alors, je ne sais pas si ça vous a échappé ou si vous n'avez peut-être pas fait attention. Est-ce que vous avez été sensible au fait qu'on vous parle de plus en plus du fait qu'on réhabilite et on implante des ruches dans des contextes urbains ? Il y en a sur les toits à Londres, il y en a sur les toits de l'UDM. On a un collègue qui s'appelle Alexandre Baudouin qui a élaboré tout un plan d'installation de ruches sur les toits d'un des bâtiments du campus. Et moi, je passais toujours à côté de cette information sur un mode un petit peu ludique et anecdotique. Et en fait, cette semaine, je suis tombée dans la presse anglophone, mais on en a parlé aussi dans la presse francophone, sur la publication d'un rapport par des collègues de l'Université de Reading qui se sont intéressés en fait… Université de ? Reading. Qui se trouve ? En Angleterre. En Angleterre. Qui se sont intéressés à la déconnexion entre les politiques agricoles européennes et les politiques environnementales à partir de la question de pourquoi les abeilles disparaissent-elles de manière aussi massive dans les contextes en particulier occidentaux. Alors, si on les réinstalle en ville, c'est parce qu'évidemment les villes, paradoxalement, sont moins envahies par les pesticides que les campagnes. Si elles disparaissent dans les campagnes, c'est parce qu'il y a toute une série de raisons et de facteurs qui expliquent cette disparition. Mais ce qui m'a interpellée là, c'est qu'avec des diagrammes, avec toute une série de croisements entre des décisions publiques de l'ordre de l'agriculture et de l'autre côté des préoccupations environnementales, on se rend très, très bien compte que des agendas sur lesquels on a un niveau d'alerte extrêmement fort continuent d'être menés en totale déconnexion l'un de l'autre. Donc voilà, je trouvais ça interpellant, d'autant que je n'aime pas les petites bêtes qui font bzzz l'été et que j'ai tendance à les écraser assez facilement. Donc maintenant, je discriminerai entre les abeilles dont on a besoin et les autres qui sont plus... Peut-être dure à trouver ou à repérer de visu quand même. Ça s'entend. Oui. Riroa. En ce qui me concerne, c'est depuis... Les maires de l'Amérique du Nord m'intéressent au plus haut point dans la mesure où les déboires... Les maires M-A-I-R-E-S. Oui. Les maires comme Rob Ford. Oui. Les maires comme notre propre Coderre. Les maires comme le maire de Saguenay. Et puis je me souviens que dans la foulée justement des élections municipales à Montréal, je m'étais réjouie pour les New-Yorkais pour l'élection de Bill de Blasio qui, comme chacun sait, est donc ce maire démocrate qui a été élu le 5 novembre 2013 dernier et qui est aussi l'époux de cette femme absolument surprenante, Jillian McCray. Et vous savez aussi que ces deux, ce couple-là, donc, qui élève une famille interraciale, ont également passé leur voyage de noces à Cuba. Donc, en soi, Bill de Blasio est un personnage absolument fascinant, tant sur le plan des convictions politiques que sur le plan de son propre parcours. et en fait, donc, j'aime bien suivre son parcours et j'imagine que peut-être ça ne nous a pas échappé parce qu'il y a à peine deux jours, en fait, ça a fait le tour du monde et là, je fais référence au Forkgate. Je ne sais pas si le Forkgate. Alors, le premier faux pas de Bill de Blasio à l'échelle internationale aura été d'avoir été dans une pizzeria manger une pizza avec fourchette et couteau. Et ça l'a suscité un bon nombre de réactions. Partout, on en parle, dans le New York Times, dans le Wall Street Journal, dans The Guardian, on en parle également en France, dans le Global Mail, ici, et ça s'est rendu jusqu'à une télé. Alors qu'il aurait dû les manger avec ses mains? Apparemment. C'est la façon... Je confirme. On ne mange pas la pizza avec une fourchette. C'est comme ça qu'on doit faire. Et on arrête de demander une grande cuillère pour tourner ses spaghettis dans sa cuillère au restaurant. Ça, ça va être difficile. Ça ne se fait pas. On en prend bonne note. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première émission de 2014. Et, mesdames et messieurs, je vous invite à nous retrouver sur le web tous les mardis dès la première heure et sur le canal Savoir le mercredi à 21h. Et j'en profite également pour remercier l'agence France Presse qui nous fournit images et vidéos. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada